As-salamu alaykum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, Allah est l'allié, wali, de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Devenir un allié d'Allah, c'est créer une véritable intimité avec son Seigneur. Alors il ne s'agit pas de devenir un saint à proprement parler, comme certains l'affirment, mais plutôt de cheminer vers Dieu avec un cœur saint. Un cœur qui aime pour Allah et réprouve pour Allah. Mais comment parvenir à ce degré ? Comment atteindre ce rapprochement envers Allah qui pourrait faire de nous l'un de ses alliés ? On va en parler tout de suite après la petite intro. Chercher à devenir l'allié d'Allah, c'est chercher sa proximité et son amour. Ce qui est essentiel, ce n'est pas uniquement que tu aimes Allah, mais ce qui compte vraiment, c'est que Allah t'aime. Abu Rayyra rapporte que le prophète a dit dans le Hadith Kudusi, certes, Allah le Très Haut a dit, « Quiconque se fait l'ennemi de l'un de mes Wallis, alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose plus chère pour moi que ce que je lui ai imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par les œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis son ouïe par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit et son pied par lequel il marche. S'il me sollicite, je lui donne assurément, et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protège certainement. » Comme nous l'avons vu dans le Hadith, « Quiconque se fait l'ennemi de l'un des alliés d'Allah, alors Allah lui déclare la guerre. » Mais qui peut devenir un allié d'Allah ? Le Walli d'Allah, l'allié de Dieu, c'est le croyant vertueux qui accomplit ce que son Créateur lui ordonne, délaisse ses interdits et œuvre même plus en faisant des œuvres non obligatoires, des œuvres surérogatoires. De plus, il patiente face au décret divin en toute situation. Il est ainsi aimé d'Allah et Allah devient alors son bien-aimé. Vous l'avez compris, le Walli, l'allié, n'est pas un charlatan qui prétend pouvoir marcher sur l'eau et accomplir des artifices pour impressionner les foules. Le véritable allié d'Allah n'a rien à prouver à personne. Même s'il n'est pas impossible que certains rapprochés d'Allah puissent, à l'occasion, bénéficier de certains prodiges venant d'Allah, cela n'est qu'un honneur que Dieu leur accorde. Il ne s'agit pas ensuite de se mettre en avant, ou alors, comme certaines personnes le font, de sacraliser ce genre de personnes, comme dans certains pays où carrément des mausolées sont construites. Ils font du shirk, c'est-à-dire qu'ils adorent ses saints en dehors d'Allah. Tout musulman doit chercher à attirer sur lui l'amour d'Allah. Et c'est en ce sens que Shire ibn Taymiyyah a dit « Celui qui sait ce qu'Allah a ordonné et ce qu'il a interdit et œuvre en fonction de cela, c'est alors l'allié d'Allah. » Même s'il ne lit pas le Coran dans son entièreté, et même s'il n'est pas doué pour émettre des avis juridiques aux gens et juger entre eux. Ainsi, devenir wali d'Allah, son allié, n'est pas impossible. Cela est tout à fait possible grâce à la foi, la piété et au fait de cheminer en observant la sunnah prophétique. Parmi les plus grandes injonctions permettant aux croyants de se rapprocher d'Allah, il y a effectivement la prière à salat. Comme l'indique le sens du verset « Mais prosterne-toi et rapproche-toi ». Et le prophète a dit « Salat wa salam » de dire « Le serviteur n'est jamais aussi proche de son Seigneur que lorsqu'il est prosterné ». C'est ainsi que la prière au moins cinq fois par jour, ainsi que les prières surérogatoires sont d'excellents moyens de se rapprocher de Dieu et de chercher son amour. Un des meilleurs moyens pour savoir si Allah t'aime est de savoir si toi-même tu aimes Allah. Le croyant qui aime Allah d'un amour véritable, sincère, ne se lasse pas de l'adorer, de l'invoquer et d'appeler les gens à suivre sa religion, par la sagesse et la bonne exhortation bien entendu. Un érudit disait en ce sens que celui qui aime Allah ne connaît rien de meilleur que de lui faire plaisir. Quant à celui qui aime cette douille à ce bas monde, il ne connaît rien de mieux que satisfaire ses propres passions. Ainsi, dans notre quotidien, est-ce que nous nous délectons de la lecture du Coran, de la lecture du Coran et de son écoute ? Ou alors préférons-nous vaquer à nos occupations qui n'ont parfois ni queue ni tête ? Prenons-nous plus de plaisir à étudier la vie des prophètes et des compagnons ou bien la vie de footballeurs ou de personnages fictifs ? Sur ça, on pourrait se poser beaucoup de questions et se remettre en cause. On sera certes interrogé sur la manière dont nous avons utilisé notre temps. Si on reprend le hadith Kudusi, il est dit « Et lorsque je l'aime, je suis son oui par laquelle il entend, sa vue par laquelle il voit, sa main par laquelle il saisit et son pied par lequel il marche. » Cela signifie qu'une fois que le serviteur est aimé d'Allah, notamment par les actions sur le rogatoire comme on l'a vu, il pourrait même passer de la foi à l'iman à l'excellence à l'irsam. On en avait déjà parlé d'ailleurs dans ma vidéo sur le hadith de Djibril. L'excellence, c'est un degré élevé qui consiste entre autres à adorer Allah comme si nous le voyions, car même si nous ne le voyons pas, lui certes nous voit parfaitement. Il faut donc que nous ayons constamment à l'esprit que Dieu nous observe. Car celui qui se tourne uniquement vers les choses de ce bas monde, son cœur en dit long sur sa personne. Quand le cœur du serviteur est rempli de vénération pour le Créateur, ce sentiment éclipse tout autre dans son cœur. Plus un désir passionnel ne subsiste, seul reste l'essentiel, Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est à cette condition que le serviteur utilisera alors sa langue pour évoquer constamment Allah quand il parlera, pour évoquer son Seigneur. Quand ce serviteur entend, voit, saisit et marche, il le fait avec la présence d'Allah, car il agit constamment en gardant à l'esprit que Dieu l'observe. Voilà le sens du hadith koudousi. Et cela ne signifie pas, comme certains prétendent, que Dieu serait dans son serviteur ou que Dieu serait partout. Cela est une croyance panthéiste. Dieu est au-dessus de sa création. On en avait déjà parlé sur la chaîne. Le véritable croyant, il adore Allah avec amour, crainte et espérance. Il craint le châtiment d'Allah d'une part et espère en sa grande miséricorde d'autre part. Quant à l'amour, comme je le disais, celui qui aime Allah sincèrement aimera lui obéir et détestera lui désobéir. C'est ainsi que ceux qui aiment le plus Allah sont évidemment ceux qui commettent le moins de péchés, qui s'acquittent de leurs obligations et même plus des actions surérogatoires. Dans cette vidéo, nous avons donc vu qu'il est possible de devenir un allié d'Allah et d'être aimé de lui. Et que le meilleur moyen de procéder, c'est de l'adorer, comme l'indique le hadith koudousi. Le hadith nous indique également que celui qu'Allah aime, il répond à ses demandes et à ses invocations. S'il me sollicite, je lui donne assurément et s'il cherche refuge auprès de moi, je le protège certainement. En d'autres termes, celui qui est aimé d'Allah, Allah lui donnera tout ce qu'il souhaite et c'est pour cela que, parmi les pieux prédécesseurs, parmi les pieux anciens de la communauté, nombre d'entre eux voyaient leurs invocations exaucées. Pourtant, étonnamment, la plupart de ces anciens dont les invocations étaient exaucées préféraient faire preuve de patience face aux épreuves. Ils préféraient la récompense divine liée à l'endurance et c'est ainsi qu'ils ne demandaient pas que leur épreuve soit dissipée même s'ils savaient que leur invocation était exaucée. On rapporte en ce sens que Sa'da ibn Wa'abi Waqas devint un jour aveugle. Les gens qui savaient que son invocation était systématiquement exaucée lui suggéraient d'invoquer Allah pour le délivrer de cette épreuve. En réponse, il dit « Le décret d'Allah m'est préférable à la vue. » « Le décret d'Allah m'est préférable à la vue. » Subhanallah. Des gens qui savaient que leur invocation était acceptée et pourtant préféraient rester dans l'épreuve. Finalement, à travers ce hadith qu'au douce, nous avons appris que le but ultime du croyant, en quelque sorte, c'est de devenir l'un des alliés de Dieu. Tout d'abord par le respect de ses injonctions, puis par les œuvres surérogatoires, ainsi que la persévérance face aux épreuves de la vie. Celui qui arrive à être aimé de son Créateur, Dieu lui facilitera alors toutes ses affaires, exaucera certainement ses souhaits. Et à mon humble avis, l'une des choses que l'on devrait demander à notre Seigneur, c'est d'être préservé de l'enfer et d'entrer dans son paradis béni. J'en appelle donc à chaque musulman et musulmane, ainsi que moi-même, vivons pleinement notre spiritualité. Soyons conscients du regard d'Allah sur nous au quotidien et remettons-nous-en à Lui à chaque instant de notre vie. Allah sait mieux qu'Allah fasse que nous devenions ses alliés, que nous devenions très proches de Lui, qu'il nous facilite dans le bon chemin, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada